Bonjour, nous allons continuer la lecture de la maîtrisse déchiffrée de Robert Duncan. Lecture traduction sur le vif. On commence par le chapitre qui s'intitule « Une chasse typique aux énergies dirigées » avec des énergies dirigées. La flèche représente le point exact des fréquences audibles où la cible commencera à entendre le début d'un phonème ou d'une syllabe ou d'un mot. C'est un EAC, une analyse pitch du bruit blanc d'un scanner pendant une attaque sévère de « Voice to Skull ». C'est une technologie qui permet d'entendre directement dans le crâne « Skull ». Donc, ça permet d'écouter et d'entendre ça lors d'une attaque sévère sur une victime. Remarque, il est illégal de modifier des scanners pour arriver à percevoir les fréquences militaires. Tous les scanners sont empêchés, sont bloqués sur certaines fréquences pour des raisons de sécurité nationale. Donc, nous utilisons des fréquences de résonance du corps juste au-dessus des canaux militaires quand nous collectons nos données. Oui, d'accord, Dieu pardonne que les peuples ont un droit à se défendre eux-mêmes pour voir quel genre de fréquences sont utilisées pour les attaquer et les tuer. Même s'il est difficile de voir dans cette image brouillée, la cible peut entendre le même discours à chaque fois que le son est joué. À cette flèche, à ce point, le gouvernement, la victime de torture gouvernementale entend les syllabes des mots. N'importe qui d'autre n'entendrait que du bruit. Les syllabes des mots et le rythme que la cible peut entendre peuvent être contrôlés, vus, sur un spectre d'énergie passante. Mais quoi qu'il en soit, à une oreille non appareillée et inéduquée, rien ne peut être entendu. Certains niveaux, certains changements d'énergie sont remarqués par cette simple analyse audio du spectre sonore, je suppose. Ici, nous avons le même bruit blanc à différentes échelles dans le spectre de puissance, avec un système de détection supérieur en application. Les surfaces rectangulaires sont celles qui dénotent là où les victimes entendent les syllabes des mots, à nouveau. Là où c'est surligné, là où c'est surligné, vu que je ne vois pas le schéma dont il parle, ça doit traiter d'une bande qui comporte dix bandes de format de voix, de style de voix. C'est la phase d'amplitude de l'encodage du bruit, entre parenthèses, entre guillemets. Une autre méthode qui est stipulée par les patentes de Stocklin et Malek, il apparaît des modulations d'amplitude et de la pulsation de fréquence. Écoutez le bruit. Vous ne pouvez pas percevoir ces particularités. Je pense qu'il dit là que si c'est le moyen par lequel la CIA arrive à camoufler tout ça, ça reste fait de telle manière qu'il n'y a que les individus cibles qui puissent le percevoir. remarquez par exemple les basses fréquences que vous ne pouvez pas entendre si vous avez, à moins que vous n'ayez un équaliseur sur votre MP3, votre lecteur MP3. Alors que l'analyse audio n'est pas concluante sans, à la fin, des oscilloscopes militaires de haut niveau et une sérieuse expertise afin de pouvoir réutiliser cette technologie de la CIA sur le choix des mots. D'autres tests basiques s'avèrèrent plus que concluants. Pendant les attaques, tout le spectre du scanner jusqu'à 850 MHz est devenu ce bruit blanc et aucun autre signal n'a pu être relevé, perçu, remarqué. L'électricité du corps de la cible a été mesurée par plusieurs voltmètres et elle est allée de 10 millivolts jusqu'à 0,3 volts. 0,3. Les aiguilles des compas ont bougé jusqu'à 20 degrés du nord magnétique et le capteur de la, enfin la puce du capteur de la vidéocaméra, la caméra vidéo, ce qui s'intitule aussi, parce qu'il y a un rapport aussi au CCD, à la charge couplée du CCD. Donc, ce capteur est devenu ionisé et toute la vidéo, toute l'image a été surexposée et a eu ces couleurs distordues. C'est donc un moyen de brouiller les caméras, d'ailleurs. Bon, fin de l'encar. je n'avais pas d'électroencéphalogramme, d'équipement d'électroencéphalogramme sans fil à cette époque. Mais les effets neurologiques sur l'individu ciblé ne faisaient aucun doute. Les chasses à l'énergie dirigée étaient communes et je suis vautant que les militaires américains continuent d'attaquer au hasard les gens et je n'en serais sûr que lorsque j'aurai l'équipement approprié pour faire plus d'analyses, sophistiquer des signaux perceptibles. Méthode d'incryption des signaux. Alors, ça a de manière technique, je ne sais pas si c'est si intéressant que ça parce que je suis bonheur que quelqu'un qui aurait le niveau technologique pour construire ou bien comprendre vraiment ce que je suis en train de dire parce qu'il n'est pas dans mon cas, il parlera suffisamment l'anglais pour se passer de ma traduction hésitante. Donc, je vais lire un petit peu en diagonale et faire des résumés si ça vaut le coup là pour le passage. Donc, je mets en pause. La pulsation en gigahertz peut être étendue à une méthode très délicate d'envoyer des messages à un endroit spécifique en utilisant des émetteurs récepteurs dispersés localement. Un faisceau de signaux peut être codé puis cassé et divisé dans de petites trains d'ondes, on va dire, je suppose, par des satellites ou du système au sol. Le message est sécurisé en même temps par l'encryption et par la fragmentation sur leur chemin vers chacun des stations relais. Les stations, chacune, émettent avec un timing précis de manière à ce que les trains de pulsation arrivent dans l'ordre correct au seul endroit triangulé intéressant, ciblé. des interceptions du faisceau ou que ce soit ailleurs ne permettraient pas la compréhension des messages cryptés ni de remettre les bits en ordre. Je vais laisser ça comme un exercice pour les cryptologues des universités de pointe pour essayer de trouver un algorithme qui permettrait de décoder une de ces interceptions. Vous pouvez imaginer que l'injonction de signaux psychotroniques précis avec, en conjoint, avec toute une gamme de fréquences devraient être faites de telle manière que cela ne provoque qu'une probabilité mineure d'interception et de possibilité de détection. Il va nous faire un petit poème de la honte où il dénonce quelqu'un qui avait le pouvoir d'arrêter ça et qui a continué à torturer le peuple en mentant, en trahissant ses congénères, ses contemporains en tout cas. Il est futur aussi quand on y pense. Mais bon, voilà, on va continuer. Donc, contrôle mondial et biocommunication. une fois de plus, je dois poser la question pourquoi est-ce que le bloc de l'Est ont fait plus d'avancées dans la recherche que les États-Unis et même les pays de l'OTAN. Le gouvernement américain a brouillé les pistes au travers de leur pratique de la désinformation. Imaginez combien de matériaux ont été récupérés par les pays communistes puis la CIA. Et maintenant, en plus, nous devons passer la barrière des langages pour y accéder. Pourquoi est-ce qu'il y a plus d'informations qui viennent de l'extérieur du soi-disant monde libre que de l'intérieur ? Et la réponse est évidente pour tous ceux qui ont vu la la trame de déception depuis, enfin, tous ceux qui voient des deux côtés de la barrière. Soi-disant, entre les différences entre ces pays sous-entendus. Donc, c'est une théorie qui est incroyablement perturbante qui a croisé mes pensées depuis que je suis devenu plus ou moins bien connu comme chercheur dans ces domaines. Souvent, je reçois des informations anonymes de la part d'autres saints. Ils s'intitulent le saint en tant que chercheur de vérité, protecteur et défenseur de ce qui reste de liberté humaine ainsi que chercheur de parade. C'était son introduction au début du livre. Donc, des informations qu'il examine avec un esprit sceptique dû au nombre incroyable de désinformations et d'agents de désinformations. Mais ceci mérite d'être dit. Une machine, ça c'est une citation, qui dit une machine pour chaque homme, femme et enfant. tout cela à mes oreilles me paraît être la pensée d'une machine. C'est une citation de Morpheus dans la Matrix, Matrix, la série. Donc, pour ce livre, je sur-simplifie certains des concepts pour toucher plus de monde. Il a préfacé cette idée complexe avec la notice comme quoi ce serait quand même simplifié pour une compréhension générale. que les modulations du champ bioélectrique pourraient bien être un des modes de type d'interaction de ces armes à énergie dirigée. C'est ce qui est le plus étudié par les groupes New Age et les psychiques des ans passés tout autant que ce qui vient depuis les pays de l'Est. Nous savons qu'une modulation neuronale cohérente des informations mettra en relation se connecte avec chaque esprit. Autant les champs électriques que magnétiques interagissent avec la communication neuronale. Mais la raison pour laquelle nous n'entrons pas en convulsion c'est que tous les signaux électromagnétiques que notre corps absorbe ne sont pas signifiants. en termes d'informations répétitives si j'ai bien compris. Il y a une opportunité particulière pour l'amplification et la modulation des signaux cérébraux avec un autre signal extérieur. Votre système informatoire et cognitif ne ressemblant à rien à aucun signaux que vous pourriez percevoir depuis une station de radio ou une application électrique. Il faut absolument obtenir le train de pulsation dans l'ordre correct pour influencer et amplifier les effets de l'EEG de la personne. Quand on pense ça crée des formes comme sur une partition des notes des idéogrammes de notre système électromagnétique qui se module à chaque pensée à chaque mot à chaque instant donc à moins que on soit peut-être en méditation sur rien ou avec un EEG plat un peu mort et qu'ils ont le moyen d'en prendre une photo d'en changer la forme et de nous la renvoyer avant notre capteur personnel de façon à ce que cette idée ait été non seulement analysée amplifiée mais changée. Fin de l'encart. La culture de neurones virtuels c'est une des méthodes pour usurper d'un esprit et pour créer un système directif mental MIND M-I-N-D qui signifie aussi esprit pas dans le sens de spirit esprit dans le sens de conscience oui conscience intellectuelle version intellectuelle Reprenons le schéma de la tête de Médusa de la Méduse au niveau des dendrites du neurone en imaginant que quelqu'un pourrait à distance mesurer quelques propriétés qui particularisent l'état d'un neurone on pourrait en même temps de la même manière faire une culture de neurones virtuels qui y soit connecté puisque beaucoup beaucoup de méthodes de modulation des neurotransmetteurs sont étudiées en parallèle avec des méthodes d'induction de courants électriques ou magnétiques influencent influençant par influence du voltage au niveau neuronal quelque part qui loquent donc avec juste ces deux systèmes d'outils on peut faire une culture de neurones virtuels pour chaque cerveau humain les cybernéticiens qui travaillent sur le concept du cerveau général du cerveau global n'ont aucune idée que cela a déjà été fait d'une certaine manière et absolument sans fil à distance ils sont tous concentrés sur les puces les chips neuronales et sur le moyen de connecter le cerveau oui tandis que là eux ils le font à distance donc sans connexion plug-in et sans chips puisqu'ils lisent les effets magnétiques bon mais il y a aussi le plan d'être un nano implanté par le vaccin qui est très alimentation cosmétique certains habits bon des matériaux intelligents et puis par la suite d'arriver à les connecter à notre système d'espionnage et des informations ou de résistance peut-être hein en fonction des moyens technologiques et financiers qu'on dispose les camps en présence fin de l'encart en continuant cette idée jusqu'à sa fin logique on pourrait créer un esprit d'ordre supérieur en connectant tous les cerveaux humains ensemble donc le cerveau global est-ce que cela a été fait je sais pour sûr que beaucoup de gens ont été cartographiés mentalement donc et connectés au système américain esprit mind que ce soit pour un usage actuel momentané ou futur en tant que pour les utiliser comme des espions et conduire enfin contrôler leur conduite ou que ce soit pour faire une grande collection d'esprits ça je ne sais pas je ne saurais le dire assurément des esprits de ruche composés de deux à six personnes ont été créés et testés parmi les milliers de cellules d'études à savoir si ces cellules sont reliées entre elles au travers d'un cerveau collectif enfin d'une table de mixage de cerveau collectif cela m'est inconnu mais bon s'il y pense le neurone virtuel peut être d'un type auto-organisé avec pour exemple un autre cerveau humain ou des neurones sur computer ou il pourrait être des neurones virtuels non adaptants en utilisant en force des nouveaux processus de pensée et un programme au travers d'une programmation neurale ou neuronale les possibilités sont époustouflantes vous pouvez voir maintenant comment des hommes même de caractère sérieux profonds pourraient éventuellement être corrompus par ces moyens une fois que le cerveau de l'individu cible a été adapté et qu'on lui a incorporé le système de neurones virtuels donc les signaux modulés cérébraux on peut faire n'importe quoi avec leur âme leur esprit comme dans le film la série Matrix si vous leur mettez le branchement dans le cerveau avant qu'ils s'en aillent par une sortie ils perdraient leur esprit au figuré comme au propre de manière similaire la nouvelle configuration autoconfigurée est reliable sur le neurone virtuel si le signal s'arrêtait soudainement le cerveau organique prendrait un certain temps à se réadapter à sa nouvelle configuration donc MINDS les fonctions de MINDS alors MINDS c'est un anagramme pour Magnetically Integrated Neuronal Duplicator donc Duplicateur Neuronal par intégration magnétique donc les capacités de ce MINDS c'est de dupliquer littéralement un cerveau cible en faisant un copycat copycat sur un système artificiel parallèle de neurones avec le temps le système artificiel va pouvoir modéler le cognitif de la cible de manière précise parce que le modèle est artificiel et informatisé il peut être utilisé en accéléré ou envoyé en avant avec une idée de prévision et et pouvoir probablement prédire les prochains états les prochains états avec un certain niveau de confiance au niveau des discours et des réactions par exemple avant même que le cerveau de la cible soit au niveau de cette réalisation les victimes de la recherche psychotronique appellent ça une démonstration de lecture de pensée les psychologues inéduqués ou faisant partie de la conspiration appelle ça la sonorisation des pensées les pensées peuvent être parfaites et renvoyées par les en parole à la cible avant même qu'ils ne soient réellement conscients de leurs propres pensées c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est absolument terrible encore c'est absolument terrible votre pensée même au moment où vous la comprenez a déjà été traficotée ils l'ont lu ils ont on dirait qu'ils peuvent agrandir le temps puisqu'ils vont en avant et malgré tout ça ne fait pas ordinateur mais ils arrivent comme sur un jeu d'échec prévoir plus ou moins quelles vont être les possibilités de pensée de rebondissement de la pensée bonne chance avec mon arbre quoique c'est d'autant plus facile de me perturber je ne sais pas si je suis arrivé sur la branche sur laquelle je comptais arriver ou sur une autre je vais me fendre la gueule en disant que je m'en fous de toute façon je vais rebondir mais peut-être même qu'ils pourraient changer d'arbre sans que je l'aie vu voilà la fin de l'encart imaginons que chacun ait déjà son propre mind artificiel qui tourne un système programmé composé de matrices synaptiques constamment en croissance avec la personne avec l'évolution de la personne de son comment on dira de son affect et de son pensée de sa pensée et à la base une réplique de la personne donc c'est vraiment un double mental on va dire à l'occasion ce double du mind pourrait se séparer de l'évolution de la cible humaine ceci dû à des événements nombreux par exemple des expériences profondément des profondes expériences nouvelles des drogues psychoactives des accidents cérébraux c'est peut-être ce qui provoque une alerte sur les moniteurs donc les écrans de contrôle du bureau minds et qui leur font envoyer des assassins psychiques pour tuer ou déstabiliser dans le sens mettre à terre la personne qui se serait éloignée du système mind et qui pourrait être considérée comme une menace libre et incontrôlable incontrôlée en tout cas petite pause si le modèle artificiel s'éloigne de trop se désynchronise de la personne réelle cette personne doit être incapacité de telle manière que ce savoir de la matrice et de sa de son escroquerie ne se répandent pas et ne sortent pas d'autres américains de leurs illusions je m'amuse juste à spéculer là mes étrangers ont commencé la télépathie synthétique avec ces mots vous faites du mal à votre cerveau mind you lost your mind you perdez le cerveau l'esprit voilà c'est ils emploient le mot mind parce que justement c'est un acronyme qui correspond au mot esprit en allemand en allemand en anglais en américain ces étrangers de petite vie adorent leur jeu de prise de tête leur jeu de prise de tête une autre manière d'estimer combien de gens sont soumis à ce système mind et de regarder quel est le niveau de tinnitus qui est un bruit dans l'oreille un son dans l'oreille parmi la population combien de gens entendent un son très très haut perché d'ondes carrées pendant un moment et là il faut encore là il faut bien faire la dissection je pense entre ce genre de son-ci et le son qu'on appelle nada lorsqu'on pratique certains yoga des yoga mentaux essentiellement et ainsi que certaines variations sonores dans une ou l'autre oreille qui peuvent être aussi traduites par des apparitions ou des confrontations à d'autres sphères énergétiques que celles qu'on perçoit visuellement si vous suez mon regard ou si vous voyez ce que je veux dire bon fin de l'encas j'ai parcouru la recherche médicale à ce propos et il n'y a pas d'explication satisfaisante au point de vue neurologique ou biophysique et qui pourrait donner ce genre de tinnitus tel qu'il est décrit par la population générale et dans les projets de torture par les gouvernements le tinnitus touche 17% de la population générale 17% de la population américaine c'est 50 millions de personnes le système de contrôle américain mind avait été dit en 1985 être capable de tenir sous sa coupe 25 millions de personnes en fait lorsque les cas de tinnitus sont une cause réelle physique et on les enlève de ces tableaux et à ce moment là ça correspond exactement avec une influence potentielle sur 25 millions de personnes toutes les opinions publiques et les élections pourront être aisément manipulées en fait jusqu'à ce que nous regagnons un contrôle constitutionnel sur ces systèmes d'armes intégrées pas un citoyen un politicien ou un leader militaire ne devrait être autorisé à être en service s'il souffre d'un tinnitus constant ou sporadique c'est pourquoi une guerre civile va arriver et non pas une révolution potentiellement 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 non en fait bon 8% de la population ne peut être réveillée de leur coma et continueront à alimenter la machine militaire mais ici c'est des hommes parce que moi je dis qu'il y a aussi maintenant carrément des hybrides dont la psychologie est d'autant plus accessible à tout non seulement ces technologies mais là il n'y a pas besoin c'est des entités directement qui stimulaient excessivement leurs désirs matériaux et font en sorte que ces gens-là n'aient rien à foutre d'autre que de leur salaire fin de l'encart une personne neuronalement reliée au système mind est reliée à une énergie extérieure qui amplifie leur circuit neuroneurale et la chimie du cerveau de cette personne s'adapte à cette énergie extérieure par le biais de processus biologiques c'est de la même manière que l'on peut devenir habitué voire sous addiction des drogues psychoactives ou d'un poison donc à côté du tinnitus et des effets secondaires d'un cerveau surexcité pendant quelques années si une personne a eu sa cartographie cérébrale plus tard dans sa vie et n'a pas grandi avec un système cérébral amplifié cette personne ne remarquera jamais que son âme son naissance informatoire son être a été modelé on va dire depuis un système immense de super ordinateurs dans des complexes militaires souterrains il y a une métaphore religieuse qui court parmi les programmes militaires depuis le sous-marin nucléaire nomé Trident avec l'arme du dieu Neptune jusqu'à la roquette Apollo de la NASA jusqu'aux acronymes décrivant les armes de l'espace GODS G-O-D-S qui veut dire Global Orbiting Destruction System encore je suppose que vous n'avez pas besoin que je vous traduise ça dans l'ordre bon le silence c'est un système de destruction globale en orbite donc si vous croyez en l'âme vous avez un devoir de la libérer et de libérer l'âme jumelle qui est retenue captive par ces systèmes de supercomputers et qui peut être potentiellement torturée dans une simulation éternelle ou jusqu'à ce qu'en tout cas le pouvoir le pouvoir l'alimentation soit coupée bon mais écoutez je trouve ce petit passage assez déprimant pour l'instant donc on va faire une petite pause on va reprendre pour une prochaine vidéo je vous souhaite quand même bon courage et voilà il y a des mouvements en ce moment qui ont l'intention de reprendre le contrôle de tous ces systèmes de gouvernance sauf que on aura besoin d'infiltrer chez eux j'ai bien l'impression qu'ils ne vont pas faire fonctionner ces systèmes s'ils le peuvent et s'ils ne le peuvent pas on nous fera trouver d'autres choses encore bien bonne journée bon courage à bientôt salut 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 salut